Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast du site commentphotographie.com alors deuxième épisode sur comment réussir à faire des portraits nets, parfaitement nets alors la cinquième conseil c'est de faire attention quand on fait des photos par exemple des photos de groupe, des photos de famille par photos de groupe j'entends 5-6 personnes, 4-5 personnes, même parfois 2 personnes il est important de faire attention sur quel plan positionner nos personnages il est évident que parfois pour certaines photos on va vouloir les gens en enfilade les uns derrière les autres et nous on va être dans l'axe de l'enfilade mais on va avoir une personne proche de nous et la dernière va être très loin donc là on va avoir une grosse problématique de profondeur de champ donc là il faut faire attention, il faut se reculer quand même un petit peu parce que plus on va se reculer plus on va favoriser une bonne profondeur de champ la plus profonde possible on va fermer notre diaphragme plutôt que de vouloir l'ouvrir on va fermer notre diaphragme pour augmenter notre profondeur de champ si on a un zoom on va favoriser une focale plus grand angle en respectant les choses plus grand angle que tel objectif parce que plus on va avoir une focale longue plus on va réduire notre profondeur de champ donc il faut faire bien attention à tout ça si on a un couple par exemple, évitez d'avoir les personnes sur deux plans différents c'est à dire une en premier plan et l'autre en arrière plan parce que si on veut avoir des fonds bien flous comme c'est le cas pour du portrait on risque d'avoir la personne en premier plan net et puis l'autre en arrière plan flou ou inversement, tout va dépendre sur qui on va faire la mise au point donc pour éviter ça sur des photos avec 3-4 personnes sur des photos de petits groupes essayez au maximum de mettre tout le monde sur le même plan pourquoi ? parce que comme le plan de netteté va être perpendiculaire à l'axe de prise de vue si vous les mettez tous sur ce plan de netteté les uns à côté des autres vous aurez tout le monde parfaitement net sur votre image c'est la chose la plus simple à comprendre et c'est ce qu'il faut faire je ne veux pas dire que c'est la plus simple à faire non, tout va dépendre sur ce que vous voulez faire mais dans la mesure du possible, faites systématiquement ce genre de choses après vous pouvez les mettre les uns les décaler l'un par rapport à l'autre mais systématiquement demander à celui qui est par exemple en arrière d'avancer son visage pour être à peu près pour que son visage soit au maximum sur le même plan que le visage de l'autre personne avancez par dessus son épaule par exemple toujours faire attention à ce que les visages soient tous sur le même plan ça c'est vraiment important parce que visage sur le même plan, netteté, optimisé et vous avez la certitude d'avoir des photos avec des visages parfaitement nets et des portraits réussis ça c'est vraiment, faites très attention à ça les amis dernière petite astuce si vous avez vraiment l'obligation de faire des portraits échelonnés avec une personne en premier plan et une autre personne en arrière plan ce que vous pouvez essayer de faire c'est de faire une série de portraits en bougeant la mise au point faire la mise au point, une photo, mise au point sur le premier personnage deuxième photo, mise au point, deuxième personnage ou alors plus simple si vous avez cinq, six personnes c'est faire une photo avec mise au point faire une série d'images avec le mise au point sur le premier personnage faire une série d'images avec mise au point sur le visage le personnage central au milieu de l'alignement et puis faire une dernière série d'images avec une mise au point sur la personne en arrière plan comme ça, si vous savez utiliser le logiciel comme Photoshop vous pouvez éventuellement, si vous avez des soucis de profondeur de champ faire un mix avec les différentes photographies avec des netteté premier plan, plan central, arrière plan si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout du net du premier coup vous pouvez faire un petit montage, sélectionner une photo de chaque mise au point devant, mise au point au milieu, mise au point au fond et vous faites un assemblage dans Photoshop en évitant de bouger évidemment mais je pense que ça peut être très efficace alors j'irais avec ça si vous avez, pour le sixième point on va parler de l'ouverture du diaphragme pour du portrait, on va toujours essayer d'avoir un diaphragme très ouvert pour avoir une profondeur de champ la plus courte possible ça, ça sera super efficace quand on n'a qu'une seule personne pour un portrait simple d'une personne seule si on est avec plusieurs personnes comme on l'a vu bon, toujours essayer de garder le visage sur le même plan mais quand ça n'est pas possible on peut faire attention à fermer le diaphragme malgré tout pour essayer de se ménager un peu à une zone de sécurité par exemple, ce qui peut arriver c'est que si avec votre appareil photo vous avez des difficultés par exemple, si vous avez un automatisme il faut faire la mise au point directement automatiquement sur l'œil il arrive que parfois cet automatisme parce que la lumière est mauvaise ou on est à l'ombre ou il y a un contre-jour ou je ne sais quoi l'appareil photo ait du mal à faire la mise au point donc vous n'êtes pas sûr de votre mise au point vous n'êtes pas certain qu'elle se fasse au bon endroit sur le visage de la personne donc, plutôt que de travailler à pleine ouverture pour être sûr d'avoir un fond hyper flou assurez quand même un petit peu en fermant votre diaphragme pour vous garantir une profondeur de champ qui va vous assurer un droit à l'erreur on va dire, tout simplement plutôt que de vouloir être vraiment sans filet pleine ouverture fermez un petit peu faites une série à pleine ouverture et faites une série avec un diaphragme beaucoup plus fermé pour vous assurer une bonne profondeur de champ et être sûr d'avoir quelque chose de correct il vaut mieux prévenir que guérir parce qu'un portrait qui est flou c'est un portrait qui est foutu donc vous ne le récupérez pas ce n'est pas la peine donc toujours, il vaut mieux faire attention à ça être prudent on peut également fermer le diaphragme toujours quand vous avez plusieurs personnes je dirais ça c'est l'élément le plus celui que l'on rencontre le plus souvent quand on a 4-5 personnes une famille qu'on va positionner un peu avec une profondeur donc là on va également pouvoir s'aider avec les applications de calcul de profondeur de champ de voir en fonction de là où on est en fonction de la focale de l'objectif de la fonction de notre diaphragme de voir de où à où on va être net et le cas échéant en fonction de ce que nous donnera l'application on ferme le diaphragme pour s'assurer une bonne marge de sécurité et comme ça on est tranquille on a tout le monde de net l'idéal également c'est de mettre l'appareil photo sur trépied dans ces cas là parce qu'on sait qu'on ne va pas bouger beaucoup et ça va nous permettre éventuellement de faire un petit montage d'assurer des photos comme je vous l'ai dit sur le chapitre précédent de pouvoir donner des capacités de montage derrière dans Photoshop pour récupérer les choses et avoir des images parfaites septième point on va parler des optiques de l'objectif alors si on n'a pas les moyens enfin je dirais on n'a pas les moyens pour faire du portrait je dirais ça on peut s'acheter un objectif un 50 mm à f1.8 ça va coûter 200 euros grosso modo vous pouvez vous acheter des optiques 85 mm 50 mm même 35 mm en focale fixe une optique dédiée au portrait avec des diaphragmes f1.4 f1.8 f1.2 pour les plus chères chez Canon par exemple mais vous pouvez également acheter ces optiques focale fixe d'occasion plutôt que de mettre très chères vous pouvez trouver une optique un 50 mm Canon f1.2 vous pouvez le trouver à 800 900 euros d'occasion vous aurez une optique extraordinaire avec un bokeh extraordinaire mais même déjà ça un 50 mm f1.4 vous avez une optique très bonne qui pourra vous pourrez acheter d'occasion à 300 euros donc vous voyez ça reste des budgets très raisonnables pour avoir des optiques de très 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 grande qualité donc n'hésitez pas à ça ensuite si vous avez une optique ce qui est le 18-55 favorisez le 55 mm déjà si c'est du 3-5-5-6 ben à 55 mm vous serez à 5-6 à pleine ouverture parce que ce ne sont pas des diaphragmes constants au niveau de ces zooms là donc on peut se dire que ça va être moyen mais pas du tout c'est toujours mieux que rien je dirais c'est pour débuter ça sera très bien ne jetez pas la pierre au matériel vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez dans un premier temps et rien ne vous empêche après par la suite si c'est quelque chose qui vous plaît qui vous motive qui vous intéresse d'investir dans une optique spécialement dédiée au portrait là dessus il n'y a pas de problème bien au contraire dernier point les amis faites attention à votre matériel nettoyez vos objectifs nettoyez votre matériel nettoyez votre viseur le matériel photo doit être propre moi je je me souviens d'une personne qui 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 m'avait envoyé des photos qui était qui n'était pas qui n'était pas belle qui était qui était voilée qui n'était pas net il y avait il y avait un problème et ce qui se passait c'est que le filtre de protection qu'elle avait mis sur son objectif était gras était sale et je dirais nettoyer son elle le nettoyait en passant les doigts dessus alors je dis évidemment donc je lui ai dit bon ben un chiffon microfibre nettoyer l'optique ou le filtre qui protège l'optique mais en même temps si c'est pas mal d'enlever le filtre de temps en temps pour jeter un oeil sur l'optique aussi mais c'est vraiment important d'avoir quelque chose de net c'est comme le téléphone quand on fait des photos avec le téléphone et que les photos sont pourries souvent parce qu'il y a des traces de doigts sur la lentille du téléphone il suffit de frotter la lentille contre son jean et on a tout de suite des photos qui sont superbes parce qu'il y avait des traces de gras dessus sur l'optique pour l'appareil photo les objectifs de l'appareil photo c'est pareil comme pour le viseur de votre appareil photo si souvent ils sont sales parce qu'on les nettoie jamais nettoyez-le vous verrez que vous verrez beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus pratique et vous serez beaucoup plus efficace dans vos cadrages et votre pratique photographique sera plus agréable donc pensez à bien garder vos optiques propres parce que moi je sais que par exemple quand je fais de la photo de paysage je suis souvent en bord de mer il y a des embruns il y a tout un tas de projections qui viennent salir l'appareil photo salir l'optique et quand tout ça s'accumule ça fait un voile crac crac et ça dégrade la qualité de la netteté des photos donc faites bien attention à ça les amis nettoyez votre appareil photo nettoyez vos optiques pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté voilà on referme le livre sur la netteté des portraits j'espère que cette série de deux podcasts vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un like moi je vous like super fort abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube si vous êtes sur Apple laissez-moi un maximum d'étoiles les amis moi ça me fera super plaisir ça me donnera un coup de main surtout on a bien besoin de ça à part les temps qui courent on a besoin d'aide on a besoin d'aide c'est vraiment important on a besoin de votre fidélité on a besoin de votre chaleur on a besoin également de votre enthousiasme et j'ai assez c'est ce qui nous permet au quotidien de poursuivre notre route et puis de partager avec vous un peu la joie et le plaisir de faire de la photo voilà les amis écoutez je vous dis à très vite pour de prochaines aventures ciao dernière petite chose avant de se quitter si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseils quotidiens d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-du-6 photographier.com slash formation photo mais allez sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfance sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passe c'est des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 5050 voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021